sur un chemin de crête. Il y a beaucoup d'intervenants, une quinzaine. Xavier Roseraine. Merci M. le Président. M. le Ministre, le résultat de l'exercice budgétaire pour 2017 relève une augmentation des recettes de l'Etat par rapport aux lois de finances initiales. Cette nouvelle est d'autant plus positive qu'elle était inattendue. J'ai bien entendu que les anciens ministres du Budget, qui sont M. Sapin et M. Ecker, essayaient de s'attribuer les mérites de ce résultat. On peut rappeler le constat alarmant rendu par la Cour des comptes sur l'état de nos finances publiques et l'insincérité du budget de 2017. Par contre, cette augmentation doit nous encourager à persister sur la voie que nous avons prise cet été, qui est à la fois la réforme structurante, une meilleure gestion de nos dépenses publiques, la diminution de nos déficits publics et puis surtout le respect de nos engagements européens. Et à ce sujet-là, est-ce qu'il y a Eurostat qui doit encore se prononcer sur le coût de la récapitalisation d'Areva et sur le contentieux de la taxe des 3% sur les dividendes ? Plus précisément, l'annulation de cette taxe a entraîné une dette de l'Etat envers les entreprises que nous avons décidé d'étaler sur deux années. Eurostat doit donc se prononcer sur la validité de cet étalement sur 2017 et 2018. Avez-vous une idée de la date de cette décision ? Et si Eurostat invalide cette répartition sur deux ans, quelles conséquences sur le budget 2017 ? Restons-nous en dessous du déficit des 3% du PIB ? Merci. Vraiment une minute et demie par intervenant, s'il vous plaît, si chacun veut poser ses questions.